Musique Notre équipe de prévisionnistes est en charge notamment de modéliser les prévisions de vente sur différents horizons de temps, long, moyen et court terme. Cette information est essentielle au pilotage et à l'organisation de nos activités dans un contexte d'incertitude, de marché volatil avec de fortes fluctuations. Clairement, le travail de fiabilisation des prévisions est jusqu'à maintenant assuré de façon manuelle et chronophage par nos équipes dans un processus de partage et mise à jour collaboratif impliquant un large panel d'interlocuteurs pour capter un maximum d'informations. Aujourd'hui, les nouvelles technologies comme le machine learning sont plus matures, ce qui nous permet d'envisager de les exploiter pour répondre à nos enjeux de fiabilité et de réactivité. Il s'agit donc pour nous, au travers de ce projet, d'utiliser ces nouvelles techniques pour produire une prévision court terme à une maille plus fine, mais qui participe également à affiner et fiabiliser notre prévision à moyen et long terme. C'est une vraie opportunité de gagner en agilité dans nos opérations et d'améliorer notre qualité de service. Nous avons ainsi sollicité Iris Bayargon & Co. pour réaliser une étude préalable à l'implémentation des fonctionnalités de Demon Sensing dans nos outils. Ceci afin de connaître la meilleure façon de les paramétrer, notamment, quelles données prendre en compte, avec quelles structures et quelles granularités. Argon & Co. est un cabinet spécialisé dans la stratégie et la transformation des opérations. La data étant au cœur de la performance opérationnelle, nous avons depuis quelques années créé Iris Bayargon & Co. pour accompagner la transformation de data des équipes supply chain, logistique, industrielle, achat ou encore finance. Iris est une équipe composée d'experts en opération, de consultants data-scientistes, de data engineers, tous spécialisés dans l'usage de la data au service de la performance des opérations. Concrètement, pour ce projet avec Linz, nous avons utilisé nos outils internes Iris de Machine Learning visant à améliorer la fiabilité des prévisions de vente sur le court terme. L'équipe Iris Bayargon & Co. a travaillé main dans la main avec les prévisionnistes de Linz sur quatre étapes. La première, comprendre les processus existants avec les performances et limites des prévisions court terme actuelles. La deuxième, identifier les facteurs d'influence potentiels de vente qu'on pourrait inclure dans l'étude, par exemple les commandes, les stocks, la cannibalisation ou encore les data sell-out. La troisième, adapter notre modèle de machine learning permettant la simulation de prévision de vente en intégrant ces facteurs d'influence, comme une information complémentaire à l'historique des ventes. Et enfin, la dernière étape, identifier la meilleure combinaison des facteurs à utiliser pour apporter un véritable incrément de fiabilité dans les prévisions sur un horizon allant jusqu'à huit semaines. Je dirais que trois ingrédients ont été clés pour la réussite de ce projet. Le premier, c'est l'expertise hybride Data & Supply Chain d'Iris, qui nous a permis d'apporter un regard critique sur les facteurs d'influence envisagés pour les prioriser, mais aussi une capacité d'analyse des résultats des simulations du machine learning parfois complexes à interpréter et qualifier. Le deuxième ingrédient sont les outils de modélisation de machine learning d'Iris, à la fois pré-structurés et flexibles, qui nous ont permis de rapidement reproduire les modèles de machine learning utilisés par SAP et d'obtenir des conclusions dans un timing restreint. En effet, grâce à cela, nous avons pu rapidement construire et entraîner un modèle sur les données de Mint et de produire des recommandations appuyées par des explications métiers cibles. Enfin, une équipe intégrée métier prévisionniste, Data, Iris et IT intégrateurs SAP de Mint, car au-delà des modèles et analyses à réaliser, notre équipe Iris avait un rôle clé de coordination pour assurer que nos recommandations aient un sens pour le métier, mais soient aussi implémentables et actionnables dans le contexte de la SAP de Mint. Comme expliqué par Benoît, nous avons souhaité exploiter les techniques de machine learning pour plusieurs raisons. La première, c'est d'affiner et de fiabiliser nos prévisions, en particulier sur court terme, mais aussi de gagner en efficacité et en réactivité en digitalisant un processus aujourd'hui manuel et chronophage. Et enfin, d'embarquer nos équipes sur les techniques nouvelles qui feront les métiers de demain. L'étude réalisée par Iris nous a permis d'avoir des indications claires sur les facteurs impactant nos résultats à court terme, en nous permettant d'identifier les données à prendre en compte pour fiabiliser nos prévisions. Cela nous a aussi conforté dans l'idée d'implémenter le Demand Sensing. Enfin, je dirais aussi que les équipes d'Iris ont su faire preuve d'une vraie capacité à promouvoir et démocratiser les bénéfices du machine learning auprès de nos équipes de prévisionnistes, mais aussi des autres membres du business, ce qui a contribué à l'adhésion des personnes impliquées dans ce processus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada